salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors ceux qui ne sont pas encore ici abonné à ma chaîne moi c'est désir bienvenue sur ma chaîne youtube donc si tu n'es pas encore abonné n'hésite surtout pas abonne pas à la chaîne alors ça fait super longtemps que j'ai pas publié de vidéos ici et moi je suis très 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 désolé c'était dû à des raisons personnelles que je vais vous épargner alors donc aujourd'hui je viens avec une très belle idée beaucoup également pour moi parce que c'est quelque chose qui me sert vraiment à coeur et voir savoir le jour je suis satisfaite et très très reconnaissante à dessus donc je vais pas trop m'attarder mais je vais vous faire un peu la petite histoire d'où m'est venue cette idée que je vais vous partager en fait je ne sais pas si comme moi vous êtes une petite personne à souvent lire des messages sur des vêtements ou encore si quelqu'un passe peut-être avec une image ou un écrit vous avez tendance à lire et même que vous ne comprenez pas la langue vous avez tendance à vous la traduire pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce message et bien moi c'est quelque chose qui m'arrive le plus souvent c'est-à-dire que quand je marche sur la rue et que je vois quelqu'un avec un t-shirt ou avec un vêtement un message dessus j'ai tendance à vouloir lire et des fois je tombe sur de beaux messages qui me font souvent du bien et j'ai une petite anecdote j'ai fait une fois une vidéo avec mon frère et mon frère avait porté un t-shirt où c'était écrit je crois jésus faut que je vais vous mettre la vidéo en barre de description et j'ai une amie au gabon qui a regardé la vidéo et la chose qui l'a impressionné dans la vidéo c'était le t-shirt avec mon frère il a dit waouh ce message m'a fait du bien j'ai dit waouh quelqu'un a eu si longue distance à peut être touché par un message sur un t-shirt j'ai dit c'est puissant ça et moi en fait il faut dire que en tant que chrétienne j'ai un peu une difficulté avec le contact courant à cour je sais pas si vous êtes comme moi mais j'ai un peu une difficulté à aborder les gens directement pour parler du Seigneur mais comme j'ai quand même cette soif là de pouvoir annoncer l'évangile à encourager les gens à partager ma foi autour de moi mais j'ai ce petit trac là toujours qui m'anime à chaque fois que je veux le faire et donc j'ai prié le Seigneur j'ai dit au Seigneur comment moi je peux faire parce que ça me fatigue en fait je veux parler de toi je veux encourager des gens mais j'ai du mal à les aborder tant que je ne les connais pas déjà et donc le Seigneur m'a mis à coeur les petits versets et tout ça donc je recibais les versets même quand j'étais à l'université et après j'ai arrêté de le faire j'ai dit qu'est-ce que je pourrais encore faire d'autre parce que même de distribuer le verset j'ai l'impression qu'il y a toujours le contact du même parce qu'une fois je vais vous raconter une histoire je suis dans un taxi et j'ai distribué des versets dans le taxi et tout ça et j'ai donné à une dame et la dame en lui donnant le verset elle était vraiment très désagréable avec moi à dire elle m'a regardé de haut non ne me dérangez pas et tout ça bon après bon j'ai gardé et finalement quand on descend du taxi la dame me dit vous êtes de quelle église et tout ça et je lui donne le nom de bonne église et il s'avère que la dame et moi nous sommes de la même église donc c'est un peu ce genre de situation de corps à mort que j'ai eu je sais que c'est pas bien je sais que c'est pas bien mais bon à chacun son rythme en fait dans ce genre de situation et donc j'ai continué à prier pour ça parce que moi il faut dire que j'ai vraiment à coeur tout ce qui est encouragements tout ce qui est conseils j'aime bien ça en fait donc je continuais toujours de chercher qu'est ce que je pourrais bien faire pour encourager quelqu'un sans pourtant être en contact avec la personne et donc le seigneur m'a mis à coeur ce concept là où je n'aurais pas parlé mais avec un message simplement que j'aurais armoré sur moi je pourrais transmettre de l'amour à quelqu'un je pourrais encourager quelqu'un je pourrais bénir la journée de quelqu'un je pourrais faire du bien à quelqu'un je pourrais être une réponse pas forcément moi en parlant mais ce que j'aurais porté pour être une réponse pour quelqu'un et donc j'ai mis à coeur de lancer une ligne de t-shirts comme vous voyez c'est donc c'est la bonne nouvelle aujourd'hui j'ai lancé une ligne de t-shirts contre celui que je porte actuellement donc là comme ça celui que je porte il y a un message il y a en anglais et j'ai mis la phrase sous-en bas donc le message dit If God is for me who will be against me bon bref si Dieu est pour nous qu'il sera contre nous donc je me dis quelqu'un qui lit un message comme ça qui peut-être traverse une situation difficile, compliquée où tout le monde est contre lui sans que Dieu est avec lui il y a un message tel que celui-là ça pourra le repousser, ça pourra l'encourager ça pourra le fortifier et il y a plein de messages comme ça que j'ai imprimés pour amourer dans les rues et faire du bien c'est vrai que moi-même en les portant aussi ça me fait du bien mais je crois aussi que ça pourra faire du bien à des milliers de personnes parce que comme je vous ai dit tout à l'heure j'ai une amie qui a été touchée par un message au travers d'une vidéo et donc on imagine bien qu'aujourd'hui par exemple avec ce message que j'ai actuellement sur moi ça pourra parcourir le monde et faire du bien à quelqu'un donc ce concept-là c'est également le vôtre j'aimerais au travers de cette vidéo vous encourager également à vous procurer cette e-shop-là je vais vous publier toutes les photos c'est-à-dire la collection voilà vous allez voir différents types de messages celui qui vous plaira ou bien si vous avez à coeur un message que vous souhaitez porter sur vous vous me contactez simplement je mettrai tous mes réseaux c'est-à-dire Facebook, TikTok et vous pourrez m'écrire un message si vous avez un message particulier que vous souhaitez mettre sur votre e-shop vous me dites simplement et je vous donnerai tous les détails en message donc c'était ça la bonne nouvelle aujourd'hui j'espère que vous pourrez faire comme moi voilà c'est vous encourager à le faire également c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? j'espère que vous pourrez faire comme moi voilà c'est vous encourager à le faire également donc Dieu que vous bénisse merci d'avoir regardé la vidéo C'était moi, c'était Daisy et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas à le faire abonnez-vous à la page YouTube. Bye!